Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné le championnat de France. Monaco et Lille ont réussi entre temps à gagner le championnat donc voilà ça veut dire que c'est possible. Première question Corentin, elle peut paraître simple mais elle est à la fois très compliquée. Qu'est-ce que l'Olympique Lyonnais ? C'est le club de mon cœur. J'ai toujours été supporter de l'OL quand j'étais petit, quand j'étais jeune. J'ai grandi avec Sam Anderson, Kassapa, Chris et leur titre de champion de France donc ça représente énormément. Moi ça a toujours été un rêve de jouer à l'Olympique Lyonnais donc quand ce rêve s'est réalisé en 2013 il me semble, j'étais vraiment le plus heureux du monde. Je suis revenu et je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Quand l'Olympique Lyonnais manque sa saison, il y a toujours un ressort qu'active la direction, qu'active le président Olas, recentrer le projet sur l'identité, faire revenir Alexandre, vous faire revenir vous. Ça se ressent aussi ça ? Le club avait envie de rappeler certains joueurs, que ce soit Alex ou moi, et de repartir sur de nouvelles bases et je pense que c'était important parce que ça a été une saison compliquée l'année dernière. 75e minute, est-ce que vous pouvez nous décrire les sensations que vous ressentez à l'heure de rentrer de nouveau sur votre terrain ? Beaucoup, beaucoup d'émotions. Je m'en souviens quand j'étais parti contre Nice, j'avais pas eu la chance de sortir pour un peu dire au revoir au public. Donc là, de rentrer avec une belle ovation, franchement, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'étais vraiment très très heureux de retrouver ce terrain. À ce moment-là, l'OL survole l'Hexagone. Il y a un club très important en Europe. Pourtant, personne ne le sait, mais c'est le dernier titre de l'Olympique Lyonnais, ce titre 2007-2008. Moi, c'est triste parce que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné le championnat de France. Après, il y a eu l'arrivée de Paris qui a tout raflé, mais malgré tout, Monaco et Lille ont réussi entre-temps à gagner le championnat. Donc voilà, ça veut dire que c'est possible. Et bien sûr, mon rêve de gosse de base, c'était de jouer en pro à l'Olympique Lyonnais, mais j'en ai aussi, c'était d'être champion de France et avec l'Olympique Lyonnais. Donc c'est l'objectif que j'ai envie d'atteindre dans ma carrière. Je ne sais pas, cette année, l'année prochaine, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans ou même après, si ça doit arriver après. Mais voilà, si à un moment donné, on a la chance de pouvoir se battre jusqu'au bout avec Paris ou d'autres équipes, on le fera. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup répété depuis que vous êtes revenu à l'OL. Corentin Tolisso va apporter l'exigence. Comment un joueur peut inculquer ça à tout un groupe ? Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Je pense que voilà, après, avec l'expérience, avec même Alex, qui était à Arsenal, etc., je pense que c'est à nous, justement, de mettre cette mentalité en place dans le vestiaire. Moi, je l'ai toujours dit, même quand j'étais à l'Olympique Lyonnais avant, on avait toujours ce défaut-là de faire des gros matchs contre la Juventus et après, on pouvait perdre contre des équipes qui étaient bien moins classées que nous en championnat et même à domicile. Moi, quand je suis arrivé au Bayern, c'est vraiment ça qui m'a vraiment impressionné. Il y a beaucoup de choses, mais il y a ça qui m'a impressionné, c'est que voilà, aujourd'hui, on jouait contre une grosse, grosse équipe du championnat ou une équipe plus faible ou même le dernier. Et bien là, la mentalité était toujours là. Les gens, ils étaient motivés à 110 000 %. Voilà, il n'y avait pas de différence. C'est marrant parce que vos destins, Alexandre Lacazette et vous, semblent vraiment liés. C'est le destin qui fait bien les choses. Bon, c'est lui qui vous a convaincu de venir, en fait. Alex ? Non, il a joué un rôle. Bien sûr, il a joué un rôle. C'est mon pote. On a passé énormément de temps ensemble et bien sûr qu'il m'a envoyé des messages, qu'on se parlait. Donc, il a joué un rôle. Je n'ai pas peur de dire. Comment vous avez trouvé Peter Bosch dans cet écosystème lyonnais qui est si particulier ? C'est un coach qui a beaucoup, beaucoup d'idées. Je pense que c'est une bonne chose. Après, humainement aussi, il est assez proche de ses joueurs et que c'est ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça pour avancer et pour être le meilleur possible. Il faut toujours savoir ce qu'on veut. Et aujourd'hui, il est déterminé à déjà faire une meilleure saison que l'année dernière. C'est une très bonne chose. Mais on l'est tous. Donc, c'est ce qui est bien. Est-ce que le football prôné par Peter Bosch, qui est assez particulier, c'est un football qui vous parle, qui vous plaît ? Oui, parce que c'est un football où déjà il y a du pressing, récupérer le ballon haut et après, il veut jouer avec de la possession, des attaques placées. Donc, oui, c'est un football que j'aime. Ces instants-là, on imagine que vous avez hâte de les revivre. Oui, bien sûr, j'ai envie de les revivre, tout simplement. Après, je ne sais pas pourquoi ça passe. Ça passe par quoi ? Beaucoup de travail, de la régularité. Il faut que j'enchaîne les matchs, que je sois bon. J'ai envie d'aller à la Coupe du Monde. Je ne le cache pas. J'ai envie de resoulever la Coupe du Monde comme en 2018. Ça a été le plus bon moment de ma carrière. Donc, bien sûr que j'ai envie de le revivre. Si Corentin Tolisso ne pouvait réaliser qu'un seul objectif cette saison, ce serait lequel ? Non, je ne peux pas penser comme ça. Je ne peux pas penser comme ça. Deux, alors. Deux objectifs. Déjà, sur un plan collectif, ce serait d'arriver le plus haut possible au championnat et surtout de retrouver les ligues des champions. Ça, c'est une certitude. Et voilà, après, sur un plan individuel, aller à la Coupe du Monde. Merci Corentin. C'était parfait. Merci à vous. Merci à vous.